Bonsoir à tous. A la une de ce journal, les tensions sécuritaires et politiques ont affecté les récentes élections législatives et municipales à tel point qu'aucun engouement n'a été observé dans la majorité des circonscriptions électorales au Cameroun. C'est le constat que fait la mission d'observation électorale de l'Union africaine qui déploie la crispation du climat politique et le manque de consensus entre les acteurs politiques sur la révision du code électoral qui demeure une urgence aux yeux de l'Union africaine. Nous en parlerons encore de ce journal. Et cette escalade de violences meurtrières dans les régions anglophones et son impact économique préoccupe également la mission de surveillance multilatérale de la CEMAC. En séjour au Cameroun, étire la sonnette d'alarme sur la lenteur des réformes économiques et structurelles pour remettre le Cameroun sur les rails de l'émergence, les experts de la CEMAC s'expriment au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Des organisations internationales des défenses des droits de l'homme tirent la sonnette d'alarme sur les violences électorales décriées dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Selon Human Rights Watch, les populations ont été prises entre deux feux, entre les affrontements armés entre ces groupes séparatistes et l'armée camerounaise. De nouvelles exactions ont été enregistrées selon Human Rights Watch, une situation qui a empêché de nombreux électeurs de se rendre dans les urnes. Contrairement à ce qu'a indiqué le gouvernement, cette organisation Human Rights Watch estime que très peu de Camerounais se sont mobilisés dans les régions anglophones dans la forme de participer à ce double scrutin en raison du climat d'insécurité qui s'est aggravé selon Human Rights Watch. On fait le point avec la décidée. Human Rights Watch, dans son rapport sur les élections municipales et législatives, accuse ouvertement le gouvernement de n'avoir pas assuré la sécurité des populations du Nord-Ouest et Sud-Ouest. L'organisme affirme que les populations intimidées par des séparatistes ne sont pas allées voter. En plus, il y a eu des attaques contre ces populations. L'ONG indique que de nombreux citoyens des deux régions en crise qui souhaitaient voter n'ont pas pu le faire, craignant des représailles de groupes armés. L'organisme de défense des droits de l'homme indique qu'en l'absence d'un mécanisme de surveillance des exactions, qui l'appelle à créer, les forces de défense et de sécurité ont commis dimanche des violations qu'il est difficile de dénombrer. Human Rights Watch indique que les appels au boycott du MRC, qui invoquaient la nécessité de réformer le système électoral avant les élections et la situation sécuritaire dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, ont eu un impact sur le taux de participation des Camerounais à ces élections. L'ONG de conclure que le taux de participation aux élections dans le Nord-Ouest et Sud-Ouest est très faible, à l'image du taux national. Au-delà de ces deux régions en guerre, les élections législatives et municipales du 9 février 2020 se sont tenues dans un contexte emprunt de tensions politiques et par l'absence de consensus entre les acteurs politiques sur l'organisation de ce double scrutin législatif et municipal, c'est du moins ce que révèle la mission d'observation électorale de l'Union africaine. Elle constate que cette situation sociopolitique a entraîné un manque d'engouement chez les électeurs et une faible affluence des Camerounais électeurs attendus dans les différents bureaux de vote à travers le triangle national. L'Union africaine qui regrette le fait que la recommandation formulée depuis 2018 sur l'amélioration et la révision du code électoral n'ait pas été prise en compte par le gouvernement camerounais, ce qui reste une source de conflit entre les différents acteurs politiques. Le point sur le rapport de l'Union africaine sur les élections législatives municipales, c'est avec Dallas Tiana et Donald Brice-Kamgan. L'Union africaine avait des observateurs déployés dans 176 bureaux de vote à travers le territoire national, 176 bureaux de vote au parti respectivement, à 79% en zone urbaine et 21% en zone rurale. Les bureaux de vote ont ouvert à 75% à l'heure réglementaire, exception faite dans 30% de bureaux où le matériel est arrivé en retard ou en raison des soucis d'aménagement des salles. Évoquant le rôle des forces de l'autre, l'Union africaine note que leur présence a été discrète et professionnelle, mais les récriminations de la mission interviennent au sujet du contexte du double scrutin et du taux de participation. De façon globale, note l'Union africaine, l'affluence des électeurs a été faible dans les localités couvertes. Quant au contexte du double scrutin, l'absence de consensus autour de sa tenue a motivé une partie de l'opposition, dont le MRC a mené une campagne de boycott des deux échéances, invoquant la crise anglophone et l'inéquité du code électoral, indique le rapport qui note que la campagne du MRC pourrait expliquer l'effort d'abstention des électeurs. Au bout de sa dizaine de pages, le rapport relève que l'absence de consensus autour de la tenue des municipales et législatives a affecté le caractère inclusif. Quatre recommandations pour inverser la tendance. Prendre des mesures pour garantir l'inclusion et la participation citoyenne aux élections, conformément au principe du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Mettre en place un cadre de dialogue et de consultation avec tous les acteurs, afin de créer la confiance vis-à-vis des processus électoraux. Relire les textes régissant les élections, afin de modifier les dispositions interprétées différemment. Renforcer l'indépendance de l'organe de gestion des opérations électorales, conformément à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et parmi les recommandations de la mission d'observation électorale de l'Union africaine, figure la mise en place de ce cadre de concertation entre acteurs politiques pour réinstaurer la confiance en ce processus électoral. Et l'un des acteurs qui le demande, c'est le professeur Maurice Camteau, président national du MRC, qui était en meeting à Washington, dans l'assistance à notre Camerounais, Eric Tindier, de renommée internationale. Le journaliste, acteur de la société civile, engagé dans la résolution de la crise anglophone, a tenu à s'exprimer après ce meeting, invoquant les questions de malgouvernance au Cameroun, qui doivent être résolues en priorité pour ramener la paix dans les régions en guerre et décrisper le climat sociopolitique au Cameroun. Je vous propose d'écouter Eric Tindier au micro des keynotes télévision à Washington, aux États-Unis. J'ai tiré même de ses élections et je venais absolument lui porter mon soutien. Donc c'est pour ces raisons, la première fois depuis la prison, là où je l'avais vu, je crois que c'était au mois d'avril, un programme politique que j'ai toujours soutenu, même pendant les élections, je l'avais dit. J'avais regardé tous les programmes politiques des uns et des autres. J'étais avec Akere Mouna quand la campagne a commencé. Mais le programme que j'ai vu, et M. Mouna aussi, a pris en considération le programme politique de Kanto. Nous l'avons soutenu et je suis venu ici aussi pour témoigner, n'est-ce pas, de ce soutien. En dehors du fait que c'est un ami, un grand ami, quelqu'un avec qui j'étais à l'université et tout. Vous comprenez que je ne vous ai pas demandé ce qui vous fait courir pour rien parce que vous avez bravé, n'est-ce pas, des interdictions pour aller jusqu'à la prison de Kondengui pour pouvoir le rencontrer. Donc vous revois ici, je comprends qu'il y a une proximité entre vous. Alors, quel est le message ? Et M. Pendaï Koka, surtout un grand ami à moi. Tout à fait. Alors, quel est le message que vous voulez, n'est-ce pas, envoyer comme ça, après avoir écouté le professeur Kanto cet après-midi au Cameroun ? C'est quelqu'un qui se bat pour le Cameroun. Un Cameroun uni. Où il n'y a pas un Cameroun composé de tribus. Un Cameroun où tout le monde se sente, où on est tous frais et sœurs et des Camerounais. C'est pour ça qu'ils se battent. Je ne sais pas pourquoi certains personnes tiennent absolument à diviser ce pays. Je suis venu parce que les gens ont osé m'appeler pour me dire « J'espère que vous n'allez pas au meeting de Kanto. » Et c'est des hauts responsables qui m'ont appelé pour me dire ça. C'est aussi une façon de montrer à ceux-là que je ne sais pas de quel Cameroun ils se battent. Nous sommes Camerounais, nous nous battons pour un Cameroun où chacun peut se sentir à l'aise. Et je crois que Kanto soutient ça. Moi, je le fais Pendaï Koka, tout ce monde-là. Dans l'actualité des élections législatives et municipales, des populations ont manifesté devant les tribunaux à Bafan, dans le département du Oncam, dénonçant des tripatouillages visant à faire perdre la liste UMS qui s'est présentée aux élections législatives, alors que les résultats doivent être rendus publics par le Conseil constitutionnel. Les partisans, les adversaires politiques de Pierre Comeau sont accusés de manœuvrer dans l'ombre afin de lui faire perdre l'un des sièges qu'il dit avoir remportés au terme de ces élections. Et ce soir encore, mobilisation des populations devant les tribunaux du côté de Bafan. On en parle dans ce reportage signé Andine Gagnou et Sylvester Hippolyte-Zangaou. Comme indiqué par la loi, seul le Conseil constitutionnel proclame les résultats des législatives. A Bafan, si les militants de UMS de Pierre Comeau le savent, ils passent cependant des nuits mobilisés à veiller sur leur vote en faveur des candidats du parti. Aux législatives dans le Oncam, soupçonnant des tripatouillages, ils sont allés trouver Pierre Comeau, ségeant la commission communale de supervision des votes, pour qu'ils les rassurent de la victoire escomptée de leurs candidats. Aux législatives. Rentrez-sez-vous dormi. Je serai au tribunal demain pour la suite. Nous n'avons pas encore fini le décompte. Le décompte se fera demain. On a commencé le dépouillement et le décompte finira demain. Pierre Comeau, candidat aux législatives dans le Oncam et aux municipales à Bafan, est donc le premier à ouvrir grand les yeux au tribunal administratif. Pour ne perdre aucune voix, l'U1 a été accordé le 9 février dernier. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Et cette mobilisation est encore observée ce soir du côté de Bafan, dans le département du Oncam, afin de veiller sur le dépouillement et le décompte des voix exprimées durant les élections municipales et législatives dans cette partie du Cameroun. Et concernant les résultats de ces municipales, le RDPC obtient la majorité relative à Douala 1er, là où l'opposition espérait battre le RDPC. Il n'y en a rien, selon les derniers résultats, même si des requêtes et des contestations postélectorales pourraient être entendues au tribunal administratif dans les tout prochains jours. Néanmoins, le RDPC a obtenu au moins 49% des suffrages exprimés en sa faveur dans le cadre de ces élections municipales. Des précisions avec Cédric Chouna et Kediara. C'est sans grande surprise que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais remporte la majorité à la commune d'arrondissement de Douala 1er. RDPC 9823, soit 49,81%. Nombre de siège 32. SDF 4033, soit 20,45%. Nombre de siège 4. UDC 2900, soit 14,70%. Nombre de siège 3. MP 1880, soit 9,53%. Nombre de siège 2. NMP 592, soit 3%. Nombre de siège 0. Manidem 484, soit 2,45%. Nombre de siège 0. Le parti des Flammes, qui garde ainsi la gestion de cette mairie, l'emporte devant les autres partis en lice, mais devra tout de même faire avec eux, pour la bonne gestion de la commune, car il n'est pas ici question de majorité absolue. Nous avons une majorité confortable qui pourra permettre au RDPC de continuer la gestion efficace et efficiente de la mairie, selon le bilan que vous avez vu et que les populations de Douala 1er ont plébiscité. Donc je voudrais tout simplement inviter tous les autres partis qui sont dans le conseil municipal à venir travailler dans le rassemblement. C'est ce que notre parti prône toujours, pour que nous puissions concourir encore plus au développement de Douala 1er et accorder à ces vaillantes populations un meilleur confort et un cadre de vie respectable. Pour le président de la commission communale de supervision, c'est la fin d'un travail de longue haleine dans le respect des délais. Tout s'est déroulé dans de très bonnes conditions. La commission a travaillé dans le strict respect de la loi et j'étais dans un esprit convivial. On a mis au-devant l'esprit de conciliation et il fallait amener tous les membres de la commission à s'accorder avant de pouvoir, n'est-ce pas, délibérer. Donc nous pensons que nous avons fait le travail dans les délais puisque le premier défi consistait à respecter le délai, à être dans le délai. Le délai qui est de 3 jours maximum, c'est-à-dire 72 heures. C'est à la direction régionale d'Elections Cameroun pour le littoral que les chiffres de ces municipales pour le compte de l'arrondissement de Douala 1er vont être publiés en présence des responsables des partis politiques et de la société civile. Et l'opposition envisage d'introduire des requêtes au fin d'une contestation post-électorale de ces résultats. Le RDPC lui aussi a saisi le Conseil constitutionnel pour demander l'annulation partielle de ces élections législatives dans le département de la Vina, région de l'Adamaoua, contestant la victoire de l'UNDP qui, selon les premières estimations, a raflé les trois sièges de députés. Le RDPC, dans sa requête, accuse l'UNDP de tripatouillage, de corruption et d'avoir mené la campagne électorale au-delà des heures réglementaires dans ce qui est contenu dans la correspondance du RDPC adressée au Conseil constitutionnel. Et vous l'avez suivi dans ce reportage, le RDPC à Douala 1er obtient 32 sièges, suivi du SDF, 4 sièges de conseillers municipaux et le MP avec deux sièges, l'UDC trois sièges. Quelle est la clé des répartitions de ces conseillers municipaux ? Que prévoit le Code électoral lorsqu'il y a une majorité relative ou absolue obtenue par un parti politique en compétition électorale ? Élement de réponse avec Michel Ngatou. Le double scrutin municipal et législatif du 9 février est derrière nous. Les commissions communales et départementales de supervision à pied d'oeuvre, les résultats sont proclamés pour le compte des municipales 72 heures après pour les sièges qu'occupent les partis politiques en lice. Il y a une combinaison d'une répartition par application du système de la majorité et du système de la répartition par la représentation proportionnelle. Une disposition du Code électoral à l'article 172, en plus clair, il faut comprendre. Majorité relative, moitié des sièges éventuellement arrondi à l'entier supérieur pour le premier. Ensuite, le premier se remet avec tous les autres pour faire la répartition par représentation proportionnelle ici, selon notre loi, au plus fort reste. Donc ça veut dire que on prend donc tous les partis politiques moins le parti politique qui n'a pas eu 5%. Lui ne va pas à la répartition, il est éliminé. Ici, on parle du quotient électoral, chiffre qui représente le nombre de suffrages pour obtenir les sièges restants. Il faut encore bien comprendre le mécanisme. On applique ce quotient électoral aux suffrages qui ont été valablement exprimés en faveur de votre liste. Mais en faisant la division, vous avez toujours un reste. Donc, c'est ces restes-là qu'on interroge en troisième partie. Parce qu'il y a trois étapes. Première étape, majorité relative, moitié des sièges plus un. Deuxième étape, répartition par représentation proportionnelle, application du quotient électoral. Troisième étape, confrontation des restes. Mais comme il en reste encore après la division, on compare les restes et le plus fort reste obtient chaque fois un siège. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sièges à pourvoir. Les législatives sont aussi en casse-tête pour beaucoup qui n'intègrent pas le mécanisme de répartition des sièges. Selon l'article 162 du Code électoral, il faut bien savoir. Celui qui a la majorité absolue prend tous les sièges à pourvoir. Mais celui qui a la majorité relative prend la moitié des sièges chaque fois arrondis, éventuellement à l'antis supérieur. Et quand il les a, lui ne revient plus au partage. Contrairement au municipal. Mais pour le reste, les calculs se font de façon identique, toujours à la fin, au plus fort reste. En cas de contestation, ce qu'il faut retenir ? Le tribunal administratif régional est saisi d'une contestation des résultats publiés déjà. Alors que le conseil constitutionnel est saisi et évacue le contentieux avant de publier les résultats. Donc vous comprenez, c'est ici la grosse nuance qu'il y a entre les deux scrutins. C'est que dans l'un des scrutins, vous avez vu la proclamation des résultats, il y a des gens qui certainement font déjà et puis 40 jours plus tard qui peuvent être repris pour l'annulation de leur victoire, etc. Alors que pour les législatives, on attend 20 jours au plus tard le conseil constitutionnel publie les résultats parce qu'il a évacué le contentieux. Les résultats directs en sont encore partiels quand bien même le conseil constitutionnel n'a pas donné le verdict final. Et rappelons que l'Union africaine à travers sa mission d'observation électorale a recommandé au gouvernement camerounais la relecture des textes régissant les élections pour clarifier les dispositions sujettes à des interprétations divergentes et de prendre les textes d'application nécessaires de renforcer l'indépendance des LECAM en conformité avec les dispositions de la charte africaine de la démocratie et des élections sur le continent africain. Dans le reste de l'actualité, les performances économiques du Cameroun sont passées au PENF, une mission de surveillance multilatérale de la CEMAC séjourne au Cameroun. Objectif, évaluer la situation économique en 2019 et évaluer les perspectives pour 2020 et 2021. En clair, les experts de la CEMAC vont passer au PENF, les actions gouvernementales visant à sortir de la crise anglophone, accompagner les entreprises qui ont été victimes des affres de la guerre contre les séparatistes dans cette partie du Cameroun, tout en appréciant les mesures prises pour le plan de restructuration de la Sonara dont l'appareil de production avait été ravagé par un incendie. Des précisions avec Emmanuel Diob et Ike Cyril. Nous y reviendrons. Évoquons à présent la célébration de la fête de la jeunesse. À cette occasion, des jeunes n'ont pas manqué de déplorer le fait que le discours du chef de l'État n'ait pas assez pris en compte. Leurs attentes et leurs préoccupations, notamment en matière de création d'emplois, notamment dans les zones rurales, ils ont exprimé leur désarroi vis-à-vis de ce discours et certains d'entre eux ont été appelés à pouvoir être déterminés et saisis les opportunités existantes à travers le discours du chef de l'État qui a estimé que la gouvernance locale, la décentralisation, seraient des opportunités pour les jeunes Camerounais. On voit tout cela dans ce reportage. Des tout-petits qui marquent des pas au rythme de la musique, c'est le défilé du 11 février dans l'arrondissement de l'Onaco. Nous sommes dans le département du Mungo. La diffusion du message du chef de l'État a été la première articulation de cette journée. Une adresse qui n'est pas du goût de la jeunesse. Ce que j'attendais, c'est que le statut de l'enseignant soit plus amélioré. Pour en prendre en compte les revendications des enseignants. Que l'enseignant retrouve son statut d'antan. Que l'enseignant soit un peu respecté. Le chef de l'État a évoqué plusieurs choses. Mais ici, dans l'arrondissement de l'Onaco, nous avons manqué de financement agricole. Puisque nous, l'Onaco, nous avons une zone agricole. Et nous avons manqué de produits. Sous les regards des autorités locales présentes à la tribune, la jeunesse scolaire de l'Onaco, malgré leurs difficultés, n'a pas manqué de séduire la population à travers chants, danse et démonstration artistique. Occasion pour les autorités de convier les jeunes à plus de responsabilités pour un Cameroun meilleur. Ce pays leur appartient. Et c'est à eux de se mettre au travail pour que le Cameroun de demain soit un Cameroun qui soit conforme à leurs attentes. Le phénomène de l'élimination au sein de la jeunesse, ce n'est pas l'apanage de la seule localité des Vonnées. C'est un phénomène, n'est-ce pas, qui aujourd'hui prend de l'ampleur sur le plan national. Un parent, un jeune, je dis que c'est une affaire de tous. Nous sommes tous interpellés par ce phénomène et sommes appelés à conjuguer des efforts, n'est-ce pas, afin de nous jubiler. C'est la même mobilisation observée à Baré-Bakem où les jeunes de cette localité ont également offert une belle parade. Les autorités, quant à elles, n'ont pas manqué d'inviter cette relève à ne pas baisser les bras. Cette jeune, elle doit faire preuve de responsabilité et doit faire preuve de bon sens et elle doit être dynamique et ambitieuse. Donc, elle ne doit pas se limiter au simple fait que peut-être les conditions de vie ne sont pas toujours favorables, mais elle doit croire à l'avenir. Ainsi s'achève cette 54e édition de la fête de la jeunesse dans le département du Mungo. Parlons à présent de la réaction des jeunes sur les réseaux sociaux après le discours du chef de l'État à la jeunesse. De nombreux jeunes Camerounais se sont interrogés sur cette création de 500 000 emplois. Dans quel secteur d'activité ? Ils ont ironisé sur l'avis du président de la République. Lui qui a rappelé aux jeunes qu'il y a 60 ans il était parmi ceux qui se sont battus pour l'avenir du Cameroun. Et ces jeunes ne lui rappellent qu'à son âge il était déjà parmi les hauts fonctionnaires du Cameroun. Ce qui n'est pas la réalité des jeunes âgés de 30 ans aujourd'hui. Eux qui tirent le diable par la queue confrontés à la misère, le chômage et le sous-emploi. Ils ont exprimé leur mal-être sur les réseaux sociaux. D'autres par contre ont soutenu le président de la République estimant qu'il offre encore des opportunités pour les jeunes Camerounais pour ce septennat qui est en cours. Réaction des Camerounais sur la toile. Réaction captée par Nadine Yambou. Reportage. Les Camerounais se déchaînent au lendemain du discours du chef de l'État Paul Biya à la jeunesse le 10 février 2020. L'annonce de la création de ses 100 000 emplois en 2019 est très critiquée sur les réseaux sociaux. Des internautes se demandent mais de quel emploi parle au juste Paul Biya ? Mototaxi-man ? Des vendeurs à la sauvette, laveurs de voitures ou encore des amateurs de jeux de hasard ? Et numérant ces clichés, d'aucuns pensent qu'il se fait tard pour Paul Biya de construire le pays avec une jeunesse qu'il a lui-même sacrifiée. Évoquant l'échec de la politique managériale et les difficultés du gouvernement à répondre aux problèmes des jeunes, il y en a qui pensent que Paul Biya n'est plus l'homme de la situation. Sur son compte Facebook, un citoyen camerounais présente une autre réalité que Paul Biya n'a pas évoquée dans son discours. Selon lui, ils sont nombreux, ces jeunes âgés de 30 ans qui ne rêvent plus, qui vivent encore chez leurs parents, n'ont tige d'un diplôme et sans emploi. Par-dessus tout, confronté au quotidien d'énormes difficultés dans la quête d'un avenir meilleur. Dans son argumentaire, il rappelle le président de la République qu'à 30 ans, il avait 30 000 raisons de réussir, car le pays avait posé les fondations d'une construction solide et grandiose. Prenant à contre-pied le chef de l'État, un autre internaute affirme qu'à 60 ans, il sera plutôt fier d'accompagner une jeunesse et non de discuter sa place. Dénonçant l'exclusion de la jeunesse dans les instances de prise de décision, un jeune Camerounais pense que le développement local est une calamité et reste toujours dans l'attente des résolutions du Forum national de la jeunesse tenu en 2012 à Yaoundé. Si bon nombre de Camerounais dressent un tableau sombre des réalisations du renouveau en faveur de la jeunesse, d'autres par contre soutiennent l'optimisme du chef de l'État. Sur les réseaux sociaux, ils reprennent d'ailleurs ses propos sur l'objectif de l'heure, celui de l'établissement d'une société pacifique, démocratique, juste et prospère. Et parlant de ses performances économiques du Cameroun, elles sont passées au peigne fin par une mission de surveillance multilatérale de la CEMAC. Objectif, évaluer les actions gouvernementales pour résoudre la crise anglophone et accompagner les entreprises du secteur privé, entreprises agro-industrielles qui ont été impactées du fait de la crise anglophone et qui demandent plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour relancer leur appareil de production. Également, le plan de restructuration de la Sonara dans l'appareil de production a lui aussi été ravagé, cette fois-ci, par les flammes. Toutes ces actions gouvernementales en faveur des réformes économiques et structurelles préoccupent cette mission de surveillance multilatérale de la CEMAC en séjour au Cameroun. Des précisions avec Emmanuel Diob et Aïk Cyril. Quel un enseignant venu jauger le niveau de ses élèves ? Une mission de la CEMAC sur la surveillance multilatérale séjour au Cameroun. Nous allons examiner l'état de mise en œuvre des recommandations que nous avons eu à faire en juillet 2019. Nous allons profiter également pour évaluer les dispositions qui sont prises au niveau national pour la conclusion de la sixième revue du programme avec le Fonds Monétaire International. Plus concrètement, il est question pour la mission d'évaluer le degré de mise en œuvre des recommandations portant sur l'achèvement des projets structurants et l'amélioration de la qualité de la gouvernance au sein des entreprises publiques. Il était question pour le gouvernement d'accélérer la mise en service des grands projets structurants de première génération et réduire la faible consommation des crédits allués pour la mise en œuvre du plan d'urgence triennale pour l'accélération de la croissance. Autre recommandation, c'était de poursuivre l'assainissement du secteur des sociétés et entreprises publiques tout en mettant un accent particulier dans le cadre du respect des engagements de l'État dans le cadre des contrats-plans. La mission veut également s'assurer que des mesures y douanes sont prises en vue de la résolution définitive de la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest tout comme elle cherche à savoir si l'État maîtrise les interventions de la SNH. Autre recommandation majeure, c'est d'assurer un meilleur suivi des interventions directes de la SNH des hydrocarbures et également poursuivre les efforts consentis dans le cadre de la résolution de la crise sociopolitique qui touche les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun. Présente au Cameroun jusqu'au 21 février prochain, la mission de la CEMAC sur la surveillance multilatérale va également s'enquérir de l'état de mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 de l'état d'appurement de la dette intérieure et de l'évolution de la situation de la Sonara qui a abandonné l'activité de raffinage pour se contenter du trading depuis qu'un incendie a ravagé une partie de ses installations. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain-Hautou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois. Serge Alain. Le Rassemblement démocratique du peuple camionnet remporte la municipale. Les municipales doivent la première mais sera contraint de diriger avec les autres parties. Notamment le SDF, l'UDC et le mouvement progressiste qui seront au conseil municipal. Ils auront certes moins de sièges que le RDPC qui s'en sort avec une majorité confortable. pour autant, c'est un exécutif municipal coloré dont la clé de répartition a été expliquée par le directeur régional de l'ECAM pour le littoral concernant le nombre de sièges attribués à un parti politique lorsqu'il obtient la majorité relative et les sièges qui sont octroyés au parti de l'opposition ou les autres formations politiques qui arrivent deuxième ou troisième lors de ces résultats des élections municipales à droit d'après-mier. Législative dans le département de la Viennale région de la Damaroua, le RDPC accuse l'UNDP de fraude. Le parti au pouvoir a saisi le conseil constitutionnel pour déplorer le fait que son adversaire politique dont la Viennale a continué à battre campagne dans la nuit de samedi à dimanche jusqu'à 2h30 selon le RDPC dans sa correspondance il déplore le fait qu'il y ait eu des tripatouillages durant ces élections accusant son adversaire politique durant ces élections de corruption. Pourtant aux dernières nouvelles attendant les résultats du conseil constitutionnel les estimations qui sont rendues publiques lors du dépouillement laissent entrevoir le fait que l'UNDP ait raflé les trois sièges de députés dans la VINA des résultats non officiels déjà contestés par le parti au pouvoir. Voilà Madame, c'est donc l'essentiel l'équino soir deuxième partie. Bonne soirée à vous Cédric. Bonne soirée à vous Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.